Dans le 17e épisode de Scotch et Domination Mondial, je vous ai présenté une entrevue que j'ai menée avec Charlie Fernandez, qui est un spécialiste Instagram. Dans cette conversation, on a discuté des différentes façons, autant organiques, gratuites que payantes, pour être capable d'aller chercher un bon ROI sur Instagram, de faire grossir son compte et faire rayonner sa marque sur cette plateforme. Dans l'épisode numéro 21, j'ai eu une conversation avec Lydiane Saint-Onge, qui est elle-même un influenceur, et elle nous livrait un petit peu les dessous derrière la réalité d'un influenceur derrière son entreprise. Et aujourd'hui, je vous présente un entrevue que j'ai menée avec Nick Léger, qui est un spécialiste en images de marque. Il a aidé deux des influenceurs les plus populaires dans la niche des Instababes à dépasser le million d'abonnés. Il s'agit de Valérie Cossette et Laurence Bédard. Donc, dans cette entrevue, on s'intéresse au background de Nick, à ses talents, comment est-ce qu'il a été chercher les différents skills nécessaires pour accomplir, qu'est-ce qu'il fait présentement, et ainsi qu'aux différentes stratégies pour soit devenir un influenceur ou approcher les influenceurs et travailler avec eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Avant de te présenter mon entrevue, j'aurais quelques questions pour toi. Est-ce que tu aimerais avoir mon avis sur ta stratégie marketing, ta stratégie de développement d'affaires ou simplement avoir un peu d'aide pour t'aider à régler un problème ? Est-ce que tu aimerais ça avoir accès à plus d'une centaine de vidéos de formation sur tous les essentiels du marketing numérique ? Puis, by the way, marketing digital, ça se dit pas, il faut dire marketing numérique. Puis, pour tous les smarts qui vont vouloir mastiner, eh bien, sachez que la neuvième édition du dictionnaire de l'Institut Française explique très clairement qu'il faut dire marketing numérique. parce que, à simple et bonne raison, que l'adjectif digital n'a qu'une seule signification et c'est qu'il appartient aux doigts. Donc, lorsque tu dis marketing digital ou encore nomade digital, ben, t'as l'air un peu fou, en fait, hein ? Arrête de dire ça maintenant, puis à l'avenir, on dit numérique. Et pour tous ceux qui veulent engager des agences, là, vous savez maintenant qui n'a pas engagé, c'est-à-dire toutes les agences digitales et les consultants en marketing digital. Regarde, c'est super le fun d'être bon avec tes doigts, là, mais en marketing, ça sert pas à grand-chose. Alors, si tu veux un coup de pouce pour démarrer ou développer ton entreprise, si t'aimes apprendre, mais surtout si t'es une personne d'action, la tranchée, c'est faite pour toi. C'est une super de belle communauté en ligne d'entrepreneurs et de marketeurs où je réponds absolument à toutes les questions de nos membres. Le premier mois coûte juste 1$. En dessous de tout, c'est un membership super abordable. Sans engagement, tu peux te désabonner n'importe quand super facilement. T'as aucun risque. Et en plus d'avoir accès aux forums ainsi qu'à nos formations vidéo, tu vas également avoir accès à nos webinaires où tu vas pouvoir me poser n'importe quelle question en direct. Tous nos membres, après quelques interactions sur la plateforme, voient un impact dans leur entreprise. C'est pour ça que je t'incite fortement à aller t'inscrire dès aujourd'hui. Parce que chaque semaine qui passe est une semaine où tu n'as pas le pouvoir d'une communauté qui t'appuie dans tes projets. Alors, pour t'inscrire, ça va être très, très simple. Je vais mettre le lien dans les notes du podcast au latranchée.com. Alors sur ce, j'ai l'immense plaisir de te présenter mon entrevue avec Nick Léger. Merci. Je suis présentement en studio avec un gentleman du nom de Nick Léger. Nick, la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était probablement à travers une story Instagram où il était sur le toit d'un immeuble à Montréal avec un coucher de soleil en arrière entouré de top. Mais on va en train de se prendre un scotch et un cigare. Donc là, je me suis dit, mais c'est qui ce gars-là? C'est qui ce mec? Enfin, je me suis mis à le suivre sur les médias sociaux et je pense qu'on s'est chaté une fois ou deux sur le temps d'une année. Et puis, lorsque j'ai fait mon podcast avec François Lambard, qui ne reçut pas en même temps que lui, Nick Léger. C'est un de ses amis qui l'aide à faire, à développer sa marque sur Instagram, sur les médias sociaux à cause que c'est un spécialiste en marketing d'images. Lui, il a un background en graphisme, il a un background en photo, il a travaillé pour Jagermeister pendant longtemps. Et puis, aujourd'hui, il se spécialise pour être capable d'aider les influenceurs à faire grossir leurs comptes et d'aider les entreprises à connecter avec les bons influenceurs pour faire des partenariats qui sont gagnables pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va parler de marketing d'influenceurs, comment devenir un influenceur, comment dealer avec des influenceurs, c'est quoi les barrennes, les prix, comment on contacte, tout ça, on va démystifier ça dans notre épisode. Mais avant de commencer, j'aimerais te dire, bon ben, salut, merci de t'être déplacé à Trois-Rivières pour prendre le scratch avec moi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, on est en train de boire un Talisker. Quand t'as vu la bouteille, t'étais content? Ah oui, ben oui, ben oui, ça fait longtemps que j'ai pas bu ça. Ça, c'est ma première expérience avec le Talisker. Santé, tchüss. Not bad, not bad. Fait qu'on va commencer par parler de ton parcours. Si je bois plus d'alcool, ça fait du bien. Non, c'est la diète, mais c'est super bon, c'est super bon. Pour le workout, c'est pas trop bon de se prendre une bouteille de scotch. Ben, t'sais, j'essaie de pas en prendre parce que ça fait partie du cheat. Ça va être difficile parce que tu vas repartir avec tantôt, fait que... Ouais, ouais. Parce que j'ai acheté une belle bouteille à garder à la maison, c'est bon. Ouais, elle décore bien si t'en vois pas. C'est comme l'exo qui est là. Des fois, il tente, là, t'sais. Ben, en tout cas. Fait que toi, quand t'étais au secondaire, t'as été voir ta conseillère d'orientation, tu lui as dit, «Moi, ce que j'aimerais faire dans la vie, c'est faire le party et être payé. » Fait que t'as travaillé, t'as eu des bars, t'as travaillé pour Yager Master. Probablement que ça a été un lifestyle assez intéressant pour l'organisation d'événements. Ouais. Qu'est-ce qui t'attire de ce lifestyle-là? Pourquoi est-ce qu'il t'a donné cette réponse-là à ta conseillère? Ben, honnêtement, je sais pas de où ça a sorti, mais je pense que j'ai une bonne idée de... Quand j'étais au secondaire, justement, pis j'étais adolescent, j'avais la maison en moi tout seul tout le temps. Parce que mes parents font du camping, pis quand j'ai eu l'âge de 14-15, j'ai arrêté d'y suivre, évidemment. Fait que j'avais toujours la maison en moi tout seul la fin de semaine, fait que ça finissait toujours par être chez moi. Pis c'est là que ça a commencé, y'a du monde qui vient de chez vous toutes les fêtes de semaine. Pis là, à chaque fête de semaine, tu te dis, il me semble qu'on arrête-tu faire ça? Pis il me semble qu'on va mettre la musique plus là, pis on va acheter un stroboscope, pis il serait cool de faire des drinks. Mais t'es jeune, tu connais rien dans le bartending, tu connais rien dans ces trucs-là. Mais j'avais l'esprit de vouloir toujours faire comme un meilleur party pour mes amis pis pour mon monde la fin de semaine. Fait que je pense que ça a commencé comme ça, j'aimais trop ça, pis j'étais pas vraiment un gars d'école, j'avais beaucoup de misère à me concentrer à l'école. Je te dirais que mes cours de musique à l'école m'ont vraiment sauvé, pis c'est comme ça que j'ai eu mon surrodeur, mais j'avais vraiment de la misère à me concentrer. Ouais, parce que t'avais un band country en jugé par ça. Ouais, c'est gros country. Fait que, pour amener ta question, l'orientaire, ouais, j'ai dit, surrodeur 5, j'ai dit, écoute, moi je veux juste faire le party pis faire de l'argent. Pis là, la fille apparaît pis elle dit, ben voyons donc, tu vis dans un rêve, c'est impossible, faut que tu sois retourne sur terre, sois réaliste. J'ai dit, non, mais je suis sûr qu'il y a un moyen de, écoute, je veux pas être menuisier, je veux pas être plombier, là, il y a d'autres choses, là, vous me parlez juste de, tu pourrais être menuisier, tu pourrais être un mécanicien. Non, il y a des affaires qu'on connaît pas, pis je suis sûr qu'il y a une place où je peux faire le party pis faire de l'argent. Pis la fille, elle arrêtait pas de me dire, si tu continues à penser comme ça, tu vas te retrouver dans la rue pis ça marchera pas, pis je dis, whatever. Genre, regarde, j'ai déjà de la misère avec l'école, tu fais partie de l'école, j'ai de la misère avec toi, là, fait que je vais m'arranger pour faire mes trucs. Fait que j'étais allé en graphiste parce que j'avais vu le mot Photoshop, pis ça m'intéressait. J'ai dit, bon, ben, je vais aller faire ça. Finalement, je me suis rendu compte à moitié chemin que c'était un cours d'infographie, fait que c'était plus comme du, comment sortir le bon format en impression pour qu'il sorte bien. C'était pratique, parce que quand j'imprime des trucs, c'est vraiment pratique de savoir tout ça. Mais les cours approfondis de Photoshop, il y en avait pas vraiment, c'est, mettons que c'est YouTube qui m'a appris bien des trucs à travers ça. Mais j'ai le petit papier d'infographiste, graphiste, pis ça m'a permis de lendre ma première job comme graphiste dans une business à Bois-Briand, je viens de la Rive d'Or. Après un six mois de graphisme avec cette compagne-là, ça a vraiment pas fonctionné. Je trouvais que c'était le fun, c'était créatif, mais j'avais une autre passion qui me jouait en tête depuis longtemps, c'était la photo. Pis mes parents ont fait de la photo très jeune. Quand j'étais jeune, ils me prenaient toujours en photo, ils ont toujours été comme des... C'était pas des photographes, c'était des photographes amateurs, mais ils étaient là-dedans quand même. Je pense qu'il y avait pas Facebook dans ce temps-là. Ah, je dirais, j'aurais pu être partout, là, c'est ça. Aujourd'hui, les kids sont partout, pis ils ont des Instagrams comme les chiens pis les chats. J'aurais probablement été ce genre de petit gars-là. J'ai tellement de photos de moi, c'est incroyable. Pis je pense que c'est pour ça que j'ai grandi un peu là-dedans. Mes parents me prenaient toujours en photo, ils faisaient pas de vidéo, mais ils me prenaient en photo. Pis j'étais fils unique, fait que j'étais comme le centre d'attention, évidemment. Fait que je suis allé... Pendant que je faisais mon cours de graphiste, j'ai dit, je vais me trouver un cours de photo, je vais aller faire ça, je vais aller approfondir. Je me suis acheté une première caméra, une petite rebelle, que j'ai acheté sur Ebay. Genre, première quasiment expérience sur Ebay, c'était super épeurant. Je parle de ça il y a 12 ans, 10 ans à peu près. Fait que j'ai acheté la caméra, il est arrivé, j'ai essayé ça, je comprenais rien de comment ça marchait. Mes parents étaient comme, ah, c'est numérique, on comprend pas. Fait qu'encore là, YouTube pis le cours de photo, pis j'ai commencé comme ça. Après ça, je faisais les deux. Je faisais de la photo et du graphiste, j'essayais de... J'avais pas de site web, j'avais juste un genre de portfolio en ligne. Fait que je lendais des jobs de photo, je lendais des jobs de graphiste, des jobs d'infographiste. Fait que c'est là que j'ai touché à pas mal, beaucoup de choses dans la photo. J'acceptais tout, je disais oui à tout. J'avais faim, je voulais comme... Je voulais comprendre un peu ce que j'aimais dans la photo. C'est pour ça que j'ai voulu essayer comme tout le genre de contrat photo. Je me suis rendu compte que les mariages, c'est pas pour moi. Je me suis rendu compte que le corpo, c'est vraiment pas pour moi. Encore là, ce que j'aimais le plus, c'était les trucs les moins payants. Fait que là, je me disais, aïe, aïe, comment je vais faire pour... Pis c'est con, j'avais toujours dans la tête comme... Faut que tu fasses ce que t'aimes pis faut que ça soit payant. Mais on dirait que des fois, ça link pas ensemble. Fait que là, je me disais, je trouve un moyen de... de comme avoir plus de fun à faire de la photo. Parce que poser des... J'ai rien contre le monde qui font de la photo maternelle ou des enfants ou des femmes enceintes ou des bébés. C'est pas pour moi. C'est payant quand t'as un studio, mais c'était vraiment pas pour moi. Fait que j'ai dit, pourquoi pas mixer comme deux passions. Je suis vraiment comme un... J'aime ça faire ça. Fait qu'on va mixer la musique live, parce que j'ai un band, pis on va mixer la photo. Fait que je suis allé... Dans le fond, j'ai also my way out aux gars qui organisaient tous les shows métal à Montréal. J'ai envoyé un e-mail, j'ai dit, j'aimerais ça faire des photos pour tous tes shows gratuitement. Juste, tu me donnes un accès, je prends des photos, pis j'ai accès aux shows. T'sais, je pensais pas à de l'argent, je pensais juste à... Je vais faire des photos des gros bands que je trippe dessus. Ça va être un rêve, t'sais. Pis en plus, ça va me... Je vais faire quelque chose que j'aime. Pis le monde va pouvoir voir que je fais des photos super bonnes. Peut-être qu'un moment donné... T'sais, Evenco va m'appeler ou quelque chose, t'sais. Fait que j'ai commencé comme ça. La compagnie, c'était Extensive Enterprise. Je faisais de la photo de band live, genre Top Soda, La Tulipe, Medley dans le temps. Fait que j'ai commencé comme ça. Pis à un certain moment, je l'avais bien faite. Le gars, il aimait beaucoup mes photos live. Pis c'était... Encore sûrement à ce jour, mais c'était dans le temps, un des meilleurs amis au directeur marketing canadien dans le Fond national de Yager Maestro Canada. Il m'a dit, j'ai quelqu'un de présenté, un photographe de tout ça. Il m'a présenté, le gars s'appelait David Videka. Un gars de Toronto, super sharp. Ça a été mon premier mentor. Il m'a dit, écoute, on fait des parties Yager. Je te donne 100$ par party. Il y en a un par mois. Pis si ça va bien, on fera d'autres choses ensemble. Je dis, aïe, 100$ par mois, c'est pas gros, mais écoute, c'est des parties Yager. C'est sûr que je vais le faire. Là, dans ma tête, ça se rejoignait à faire le party, être payé, prendre des photos. Ok, je m'enligne dans quelque chose que j'ai toujours voulu. Fait que j'ai commencé comme ça. J'avais mon band. Je faisais des photos de mon band. Je faisais des photos pour Yager. J'ai continué à faire des photos pour les shows d'Extensive Enterprise. Pis ça a commencé comme ça. Dans le fond, avec Yager, je faisais des photos, des événements qui étaient organisés dans les bars. Pis à un moment donné, le gars, à l'époque, qui faisait les parties, qui organisait les parties Yager, a voulu prendre sa retraite de l'événementiel. Il voulait s'en aller plus aux côtés du brand, dans les bureaux, tout ça. Moi, dans ma tête, c'était zéro quelque chose, soit qui m'intéressait ou que je voulais faire, parce que je voulais faire de la photo. Mais ça a fini qu'il m'a dit, cherche quelqu'un pour me remplacer. Si tu connais des gens qui ont étudié en événementiel, pis qui aimeraient ça organiser les parties Yager, si tu connais du monde, tu me le diras. J'étais comme, ah ouais, si je connais quelqu'un, je vais te le dire. Pis à un moment donné, il essayait des gens, pis je les trouvais pas sharp, pis je les trouvais pas à leur affaire. Il avait vraiment de la misère avec les problem solving, pis il avait vraiment comme, il était pas allumé. Pis moi, dans ce temps-là, j'avais faim, je voulais tout faire. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste dit un intérêt, comme, hé, je pourrais peut-être faire ça. Pis là, le gars, il est comme, ouais, mais t'as pas étudié là-dedans, tout ça, t'as jamais fait ça, tu prends des photos. J'ai dit, ouais, mais ça fait un an et demi, je te suis, pis je prends des photos des événements. J'ai dit, je vois comment tu fais, là. C'est sûr que je pourrais l'essayer. Pis là, il dit, ouais, on va en reparler, on va en reparler. On va checker ça, là. Je vais repenser à ça. J'ai dit, OK. À un moment donné, un événement, je me rappelle, c'était le Opera Festival. C'était un genre de heavy MTL qu'il y avait dans le temps, au Parc Jean-Drapeau. Il y a eu une espèce de mini-ouragan. C'était complètement fou. Tout le monde s'est sauvé. Les bains ont arrêté de jouer. Ah, c'était vraiment comme si, je parle de ça, ça fait peut-être 5-6 ans. C'était pas un ouragan, mais un orage tellement forte qu'ils ont fallu qu'ils ferment les stages. Il y avait de l'eau sur le stage. Les bains ont arrêté de jouer. Tout le monde était en dessous des tentes. Ça a été catastrophique et c'était dangereux parce que les tentes Jagger, si ça tombait sur quelqu'un, ça pèse vraiment, c'est très lourd. Il bougeait et tout ça. Je suis parti à courir dans la pluie. J'étais allé porter ma caméra dans le truck Jagger. Je suis revenu et je suis allé aider tout le monde à défaire les tentes et tout ça. Mon boss, quand il a vu ça, David, il a dit, OK, ce gars-là, il vaut bien plus que faire des photos. T'as-tu vu comment l'initiative qu'il y a eu? Il a lâché sa cam, il nous aidait à tout ramasser. Il aurait pu se mettre en dessous et ne pas se faire mouiller. Il a dit au gars qui a organisé les événements, je pense qu'il aurait donné une shot à Nick. Je sens que ce gars-là, il n'a assez en dedans de lui pour gérer tout ça. Le gars, à l'époque, il m'a dit, OK, on va l'essayer. Le premier contrat, c'était Igloo Fest. Il fallait que je trouve 20 filles pour être des Jaggerettes. Dans ce temps-là, j'avais 22 ans. Des filles de 22 ans qui étaient cute, il y en avait pas mal à l'entour. J'en ai trouvé 45 au lieu de 20. On a fait des entrevues. Toutes les filles étaient incroyables. Il y avait une belle énergie. Il y en avait déjà fait ça. Il y en avait déjà fait ça. On a fait le premier contrat Igloo Fest. Après ça, le gars, à l'époque, il m'a serré la main. Il a dit, parfait, c'est toi maintenant qui fais ça. Là, j'ai changé. Je faisais des photos. Là, j'organisais des parties pour Jaggermeister, pour un brand international qui vient d'Allemagne, que je me faisais appeler par Toronto. Là, il faut que tu organises un party dans trois bars à Trois-Rivières. C'est drôle, on était à Trois-Rivières, mais là, on pensait à aller au temple parce que c'était un bon vendeur de Jaggermeister. Après ça, on allait au trèfle parce qu'ils veulent un peu aller dans les... Là, j'appelais les gars. Je disais, OK, on va booker un party avec Jaggermeister. Ça va prendre ça, ça, ça. On va vous amener des bouteilles. On va amener des filles. Voici des infos de ce que c'est. C'est là que la business a commencé à un peu pop dans ma tête. Je disais, là, je book des parties pour Jagger. C'est payant. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Là, j'ai réussi dans le fond. Je fais le party avec les filles Jagger, avec les clients dans les bars. Je reviens à l'hôtel. Le lendemain, je retourne chez nous. C'était ça ma job. C'est ça ma job. Je n'y croyais pas. Ça n'avait pas de sens. Toutes mes amies étaient comme, ça n'a pas d'allure. Comment tu as pogné ce job-là? Je dis, je ne sais pas parce que tu n'apprends pas ça à l'école. Il y a personne qui peut te dire, tu peux être représentant d'un brand d'alcool puis ta job, c'est faire le party et faire faire le party au monde. Non, personne ne t'a dit ça. J'aimerais ça aujourd'hui aller à l'école et dire qu'il y a des jobs bien plus fun qu'être menuisiers. Il y a des affaires vraiment le fun. On va partager le podcast. Il y a des gangs au secondaire. Il y a des écoles secondaires. C'est quasiment un de mes buts d'aller au secondaire. C'est comme, hey, guys, il y a tellement de choses dans la vie que tu peux faire aujourd'hui qui n'est pas écrit nulle part et qu'il ne se trouve pas sur le job boom. Non, non, c'est comme, c'est wild. Ça a commencé comme ça. J'ai été pour Yager. J'ai monté après ça. Je faisais les événements. J'ai monté au marketing. Ils ont créé un statut qui s'appelait Trend and Scene Specialist. Dans le fond, c'était un peu de la direction de brand. C'était où qu'on met le brand, combien on met dans telle affaire. Le brand, il s'en va comment. C'est quoi les guidelines de logo. Fait que là, il fallait que tu contrôles tout. Hey, le logo, il est invert. C'est le contraire. T'envoyer les bons logos. Puis, c'était vraiment comme, dans le fond, un management de brand à travers un territoire qui est au Québec. Fait que j'ai fait ça en même temps de commencer à travailler dans les bars comme bartender. Fait que là, j'étais vraiment dans les bars et je travaillais pour Yager Meister. Ma vie, c'était que du nightlife. C'était juste ça. J'étais sur un mode de nuit. Je me couchais à 6-7 heures le matin. On sortait des bars. Il fallait ramasser tout. On était fatigué. On dormait le jour. On repartait sur un autre party le lendemain. On partait 3-4 jours au Saguenay, 3-4 jours à Rimouski. C'était vraiment... C'était très épuisant. Un point où j'arrivais chez nous et je dormais quasiment deux jours. C'était tellement épuisant. Le monde était comme il a chialé. Tu fais le party. Faire de l'événementiel, c'est ta tête. Elle fonctionne. T'es tout seul à gérer toute l'affaire. Fait que j'ai fait ça pendant 6 ans avec Yager. Jusqu'à temps que je décide d'ouvrir mon premier bar qui était le Mayfair avec la gang de A5 sur Rachel qui est encore ouverte aujourd'hui et qui est encore un très gros succès. Malheureusement pour moi et les partners, après comme 6 mois, ça ne fonctionnait plus entre nous autres. On n'avait pas toutes les mêmes idées et tout ça. On a décidé de faire chemin à part. J'ai vendu mes parts. Je suis parti de mon côté. J'étais allé travailler avec... J'ai aidé à un... Je ne sais pas si tu connais la vodka Nabazo. Vodka québécoise. Non. C'est un vodka romarin et sirop d'érable. C'est des Québécois qui ont fait ça. Sirop d'érable. Oui. C'était super bon. Le gars, il pense toujours à des saveurs et à des trucs vraiment flyés. Là, il a sorti une crème bellez, mais à l'orange. C'est full bon. C'est vraiment bon. Il a sorti un gin. Il a sorti plein de trucs. Fait que j'ai dit... Hey! Vu que je suis dans l'alcool et que je travaille pour un brand tellement gros, je vais aller dans un brand québécois et on va l'exploser tout ça. Encore là, on n'avait pas la même vision d'affaire avec ces boys-là. Moi, je trouvais que ça allait pas assez vite. Mais le monde de l'alcool au Québec, avec la SAQ et toutes les régulations, c'est tellement compliqué et c'est tellement long avant de faire un move. Tu ne peux pas advertise trop d'alcool sur Internet. Il y a des guidelines sur Facebook. Il y a tellement de choses. C'est comme le tabac ou le sexe ou n'importe quoi. Fait qu'on dirait que ça allait encore là pas assez vite à mon goût. Fait que j'étais, ok boys, on se reprend quand vous êtes rendus plus haut de ça pis ils arrivent un peu plus vite, je vais peut-être être intéressé à revenir. Mais là, on dirait que ça va pas assez vite, j'aime pas ça, je vais faire d'autres choses. J'ai lâché ça. Je me suis fait demander d'aller aider un bar sur le plateau. Je suis allé aider ça. Pis là, j'ai rencontré un partner qui a été mon partner dans le prochain bar que j'ouvrais. Je l'ai rencontré dans cette place-là. On a dit pourquoi on fait pas un bar ensemble? On est deux gars qui travaillent depuis tellement longtemps là-dedans. C'est sûr qu'on pourrait y arriver. On connaît tout le monde. Tout le monde nous connaît. Mais c'est là que tu te rends compte que c'est pas juste tout le monde qui te connaissent. Ça te prend une énorme équipe pour un restaurant ou un bar. Pis il y a plein de choses que j'avais aucune idée comme la restauration, la cuisine. C'est complètement inconnu. Moi, je gérais du bottle service, des clubs. C'est ça que je faisais, des bars cocktails. Mais la restauration, c'était une nouvelle affaire. Fait qu'on s'est pris un partner qui était un chef. Pis là, c'est comme lui, il dit ses affaires. Mais tu peux pas vraiment faire, ah non, t'as pas raison. T'as aucune idée. Fait qu'il faut que tu fasses confiance à 200% à ce gars-là. Qui gère la cuisine, qui gère les budgets de cuisine, qui gère tout. Ça a été comme une grosse expérience. C'était ben trop gros pour moi. C'était way over. Ça a été beaucoup trop dur. On avait vraiment pas une équipe assez forte. Il y avait du monde qui travaillait pour nous qui était A1. Mais on avait pas le soutien en haut qu'on pouvait leur apporter. Fait que ça a commencé à avoir... On traînait de la patte, on traînait de la patte. Le loyer était beaucoup trop cher dans le Vieux-Port de Montréal. Fait qu'à un moment donné, on est obligé... Il est arrivé plusieurs problèmes que je pourrais pas divulguer. Mais il est arrivé des trucs vraiment intenses qu'il a fallu mettre la clé dans la porte. Puis dire adieu à ce local-là. Ça a été un des plus gros chocs de ma vie émotionnel. Parce que c'est business. Souvent, on dit business émotion. Ça fait de pas ensemble. Mais on est drivés d'émotions quand on fait de la business. C'était mon bébé. C'était mon projet. J'avais tout brandé l'affaire. J'avais trouvé le nom. J'avais fait le logo avec mes boys graphistes. On avait créé une image tellement hot. Tout le monde venait dans le bar et disait, on adore votre bar. On adore votre logo. On adore le concept. Mais tu vois encore là, c'était pas juste ça. Ça prend trop d'éléments pour faire une formule gagnante. On est obligé de fermer la porte. Ça a été tough. Il a fallu que je revienne avec le propriétaire pour venir chercher mes souliers. Il a fallu que je touche à rien parce que tout maintenant leur appartenait. Ça a été un coup de repartir chez vous avec rien. Avec tout l'argent que tu as mis là-dedans, tous les phares que tu as mis là-dedans. Je me rappelle avoir peinturé des murs, sablé des murs. C'était comme, c'est fini. Je pourrais plus en mettre les pieds là-dedans. Justement, ça m'amène à ma deuxième question. C'est pas trop compliqué. Je vais te poser une question à la date. T'as pas d'allustre. Cet événement-là, qui a probablement été assez... Tu l'as dit un peu, ça a été un peu traumatique. Dans le sens que ça t'a probablement remis en question. Toi, dans ta tête, t'allais aller là, ça a explosé, c'est sûr. Mais il y avait plein d'autres variables que tu ne connaissais pas. T'as une confiance. Ça fait des années que tu fais ça. T'es comme acheté invincible. C'est quoi les réflexions que ça t'a apporté au plan personnel, au plan développement en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, dans le fond, c'est que tu dis... J'ai été quelqu'un un petit peu plus jeune, un petit peu cocky. J'étais comme de 18 à 25. Je ne sais pas. Je vais le dire, mais je me prenais un peu pour un autre. Des fois, ça me montait tellement en tête, le fait de Jagger et tout ça. On dirait que je me sentais plus haut que ce que j'étais. Et on dirait que cette expérience-là, tu sais, ça m'a remis sur terre et ça m'a fait planter du nez. Et ça a fait, hey, tu n'es pas si hot que ça. Là, tu as fait une major erreur et tu ne peux plus refaire ça de ta vie. Là, c'est comme... Cette erreur-là, si tu la refais, tu es le pire imbécile. Ça a vraiment fait comme un... Il faut garder, il faut être humble. Parce que là, je parlais tellement haut, je parlais tellement fort. Puis à un moment donné, si tu plantes, tu es comme, OK, ça ne marche pas dans le fond. Je ne peux pas être comme ça. Puis ça m'a vraiment... Cette expérience-là, novembre 2016, ça m'a complètement changé. J'ai switché vraiment de personnalité quasiment. Je suis devenu quelqu'un de tellement plus relax, tellement plus comme, tu sais, let it go puis tout ça. Puis je dis beaucoup plus non à des choses maintenant. Je ne dis plus oui à tout. Puis j'ai encore la même drive en business. J'ai encore la même attaque puis j'ai la même soif. Mais on dirait qu'elle est plus centrée, elle est plus smart. Elle est moins comme, on fait tout ça. Non, c'est... On va y aller un par un, puis on va le clencher, puis on va le faire comme du monde. Puis c'est un... Puis c'est exactement dans ces moments-là que j'ai commencé à lire aussi. J'ai été un gars qui n'a quasiment jamais lu de sa vie. Puis à un moment donné, il y a un de mes amis qui m'avait dit, « Hey, c'est un vrai livre, c'est un livre, c'est super bon. Ça a changé ma vie. » Je l'ai lu. Puis c'était... C'était « How to Win Friends and Influence People ». Un des premiers livres que j'ai lu, j'étais comme, « Hey, yo, c'est donc bien hot. » Puis là, tu tombes dans... C'est un classique, c'est un classique. Oui, c'est un classique. Tu tombes dans la psychologie du monde, puis là, comment être adorable, comment se faire aimer. J'étais, « Ah, yo, c'est donc bien hot. » Puis là, ça a commencé... Comme la blonde, elle a lu ce livre-là. Elle a été fine pendant deux semaines. Ah, c'est malade. Tu souris tout le temps, t'es comme... C'est malade. C'est comme envoyer du positive vibe à tout le monde, puis c'est un « Hey, je recommence ce livre-là à tout le monde, c'est incroyable. » J'ai lu ça, puis c'est là que ça a déclenché, « OK, c'est hot lire. » C'est important même. C'est comme... C'est un « must ». Fait que là, tu sors des livres sur le marketing, tu sors des livres sur la business, tu sors des livres sur les finances, tu sors... Puis là, j'ai commencé, « Rich Dad, Poor Dad », tous les classiques que tout le monde parlait. Il a fallu que j'ai lu, je les ai lus. Puis là, c'est là que ça a fait, « OK, c'est hot, il faut que je fasse ça chaque semaine. Il faut que je me trouve du temps tous les jours pour lire. Il faut que je me trouve du temps par semaine pour faire ça. J'aimerais comme... J'aimerais lire beaucoup plus. On veut toujours lire plus, puis on dit toujours qu'on manque de temps. On ne le prend pas malheureusement, mais c'est vraiment cette expérience-là du bord qui m'a fait piquer du nez. Après ça, les livres qui sont arrivés en même temps, ça a fait comme, « OK, je deviens une meilleure personne. Je deviens un meilleur businessman. Je prends des risques beaucoup plus calculés. Je suis un peu moins tête folle. Puis comme... On va y aller comme de l'avant, mais pas à 100 000 à l'heure sans ceinture. Tu sais, c'est un peu ça. Fait que pour répondre à ta question, je pense que c'est ça. C'est vraiment... Je suis devenu quelqu'un de beaucoup plus centré sur qu'est-ce qui se passe et non, comme on va partout en même temps. J'étais un petit peu... Comme j'ai dit là, j'allais trop vite, pas de ceinture. Puis à un moment donné, c'est sûr que j'allais me planter. Ça ne marchait pas. Je n'avais aucun... Je ne checkais pas les risques nulle part. J'étais comme, « Ah, moi, ça n'arrivera pas. Moi, ça n'arrivera pas. » Puis comme tout le monde dit, « Un moment donné, ça t'arrive. » Fait que ça m'a beaucoup changé. Puis maintenant, je suis vraiment content de la personne que je suis devenu. Parce que si j'avais continué comme ça, si ça n'avait pas été le safe house, le bar, ça aurait été une autre affaire. Puis je me dis, l'argent que j'ai perdu ou le temps que j'ai perdu, ce qui est arrivé dans ce bar-là, ça aurait pu être beaucoup plus pire dans une venture dans trois ans. Puis ça aurait été peut-être des millions que j'aurais perdu. Puis ça aurait été peut-être bien plus pire que ça. Fait que je suis content d'avoir eu ce coup de pelle en face-là, de réalité, dans un projet qui était... Oui, qui était vraiment plate et très dur financier, mais ça m'a pas... Je suis passé au temps en bas d'un pont. Avec la tranchée, des fois, j'ai des bugs au niveau informatique. Puis sur le coup, t'es tellement fâché après toi d'avoir probablement causé le bug. Parce que je veux la faute à quelqu'un. Puis il n'y a pas long, on a perdu 48 heures de conversation sur le forum. C'était vraiment pas le fun. Mais en même temps, tu te dis, ça aurait pu être beaucoup pire. J'aurais pu perdre pas mal plus. Puis quand tu fais tes erreurs de bonheur, après ça, tu peux mettre des mécanismes en place pour t'assurer que ça arrive pas dans un an quand t'es quatre fois plus gros. Non, c'est ça, c'est ça. Fait que là, après ça, t'as commencé à te lancer dans le marketing d'influenceurs. T'as commencé à aider les influenceurs à développer leurs comptes Instagram. Tes deux clientes les plus populaires, c'est Laurence Bédard, si je ne me trompe pas, puis Valérie Cossette. On va mettre des photos à l'écran présentement pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Ça soit un clickbait ou pas? Oui, on va mettre un clickbait sur la vignette de l'épisode. Et puis on va également mettre, pour ceux qui l'écoutent en voiture, on va mettre le lien du podcast à ne pas regarder avec votre femme ou vos enfants de présent. C'est bon. Tu dis que t'es le spécialiste des Instababes au Québec. Non, 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 c'est pas ça que j'ai dit. Moi, je vais le dire. Donc, comment est-ce que ça... On voit un peu que tu te dirigeais dans une tendance un peu... Qu'il n'y aurait pu mener à ça, mais comment est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que t'as bouqué tes premiers contrats d'influenceurs? Et puis là, t'es justement Laurence puis Valérie. Ils sont rendus à plus d'un million d'abonnés. Ouais. Laurence, elle va avoir 900 000. Valérie, elle a eu le million il y a deux mois. OK. Il va falloir qu'on parle de comment est-ce que t'as aidé ces personnes-là à atteindre autant de notoriété. Ouais, ben ouais. Fait qu'il n'y a plus de début. Ben dans le fond, quand tout ça c'est arrivé, le bord, les nouveaux livres, tout ça, j'ai lu... Il y a une affaire que je parlais pas tantôt, mais qui était comme secondaire. Mais à travers tout ça, j'avais un Instagram négliger puis je mettais du temps dessus. J'engageais des amis comme Ariel, une amie photographe que ça fait vraiment longtemps que je connais. C'est comme, « Hé Ariel, viens dans la journée pendant que je construis quelque chose au bord puis fais des photos de moi pendant que... » Tu sais, je voyais un moment donné où Instagram s'en allait, puis c'est pour ça que ça a même commencé dans le temps de Jagger, je m'en rappelle. Ma page, elle montait, elle montait, je me rappelle, 2015 mettons. Ouais, 2015, 2014-2015, que t'avais comme 3000 followers, c'était marqué 3K, là. C'était vraiment un autre game dans ce temps-là. Les chiffres étaient pas les mêmes, là. Hein? Les chiffres étaient pas les mêmes. Non, vraiment pas. Quelqu'un qui avait 10 000 followers, tu te demandais vraiment comment il avait fait dans ce temps-là. C'était comme incroyable. Là maintenant, c'est sûr, on parle de millions puis on parle de 100 000. Puis t'as 100 000 followers, t'es pas encore vraiment un gros influenceur. C'est énorme, 100 000 followers, là. C'est débile, là, tu sais. Mais en tout cas, bref... Surtout quand c'est des vrais, là. Ouais, c'est ça. Malheureusement, ouais. Mais... C'est ça. Fait que dans le fond, je faisais des photos de moi comme en espèce de candide lifestyle de ma journée. Puis les photos pognaient vraiment, pognaient. Ça marchait, là. On aimait ça, comme me voir à travers le projet que je faisais, puis tout ça. Puis il y a du monde à chaque semaine, deux semaines qui disait, hey, je te suis sur Instagram, c'est cool ce que tu fais, tu sais. Comment t'as eu tes abonnés, tu sais. Ben, c'est juste, c'est beaucoup de temps, là. C'est faut... Moi, j'engage des photographes. Je me prends en photo. Dans ce temps-là, les stories n'existaient pas. C'était vraiment que ton feed. Fait que stories, c'est arrivé justement en 2016. Mais c'était vraiment des photos. Les hashtags, ça marchait tellement bien dans ce temps-là. Il y avait beaucoup de choses aujourd'hui que... Ben après, first, il n'y avait pas d'algorithme. Fait qu'il y en avait une, mais c'était vraiment moins, plus soft. Puis le monde me demandait tout le temps comment je faisais, comment je faisais, comment j'ai fait ça, comment j'ai fait ça. Puis il y a des gens, dans ce temps-là, je leur disais, ben, je prends pas les filtres d'Instagram. Tu sais, je retouche la photo dans Lightroom, puis je la pose. Puis il y a du monde, même en 2015, c'était comme, ah, tu peux faire ça. J'étais comme, OK, ça... Il y a du monde qui n'ont vraiment aucune idée comment ça marche, cette plateforme-là. Puis il y avait, dans ce temps-là, il y avait quand même 250 millions de monthly users. Là, on est rendu à 500 daily users. Mais quand même, il y avait vraiment beaucoup de monde qui s'occupait de ça. Il y avait beaucoup de monde sur Instagram, mais le monde ne savait pas comment poster, puis tout ça. Fait que j'ai... Quand j'ai lâché le Safehouse, tout ça, j'ai commencé à vraiment comme mettre du temps, mettre du temps là-dessus. Puis je me rendais compte qu'il y avait des pages qui montaient un petit peu. Puis je me suis dit, si tout le monde rush à faire des photos sur Instagram, puis qu'ils ne comprennent pas trop comment avoir des followers, puis de même un engagement, je peux sûrement aller prendre quelqu'un que je pense qu'il peut y arriver. Puis je vais tout mettre mes idées, puis mes... Tu sais, comme, pas mes secrets, mais mes stratégies. Puis je vais voir si ça va marcher. Tu sais, moi, ça marche avec moi. Je n'imagine pas comme une belle fille ou... Tu sais, comme... Je voyais des trucs trendy, comme des... Il y a des pages de poppy, des pages de chat, hors de luxe, des pages de... Tu sais, je voyais que ça montait, ça montait. J'étais comme... OK, il y a moins de faire quelque chose avec ça. Je vais aller comme chercher une belle fille. Comme ça, tu sais, on s'entend à une belle fille. On est assuré que ça marche. Mais encore là, assuré que ça marche à quel point, tu ne sais pas. Mais tu increases tes chances qu'il y ait un résultat, tu sais, qu'il y ait une attention. Fait que j'ai tombé sur... En premier, sur Valérie Cossette. C'est une fille que je connais des réseaux sociaux depuis vraiment longtemps, dans le temps que j'avais un ben de métal. Puis elle, elle se tenait des fois dans des shows métal. Puis quand on a joué à Trois-Rivières, je me rappelle l'avoir vu là-bas. Mais tu sais, ça fait longtemps, là, ça. Puis là, je regardais son Instagram. Il était rendu à, je pense, 21 000 followers. Puis 21 000 followers en 2016, c'était fou, là. Puis j'étais, OK, elle ne pose pas grand-chose. Ses followers montrent. OK, regarde, je vais aller lui parler. Je vais lui dire, comme, regarde, on va se mettre ensemble. On va team-up, puis on va faire exploser ta page. Elle était tellement réticente, là, au début. Elle était comme, ben là, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Puis là, je ne comprends pas trop. Puis elle ne comprenait pas pantoute qu'est-ce que je voulais faire. Je disais, comme, je veux exploser ta page. C'est simple. Je veux que tu ailles 100 000, 500 000 followers. Même un million de followers, si on est capable. Puis elle était comme, un million de followers. Je ne sais jamais qu'à voir ça. Je dis, ben, on ne sait pas, mais je suis sûr que si je te dis quoi faire exactement, puis tu m'écoutes, là, je suis sûr qu'on l'explose. Fait que là, elle dit, ouais, ben, c'est ça. Des fois, je me suis réveillé hier. J'avais comme 500 followers. Je ne sais pas d'où ça venait. Là, je prends sa page. Je regarde ses trucs. Je dis, ben, tu as eu un shout-out d'une page de tatou. Je dis, comment tu as eu ça? Puis comme, je n'ai aucune idée. Je dis, OK, ben, regarde, on va leverage ça. On va aller chercher les pages de tatou. On va les contacter, puis on va commencer de même. Fait que Val, au début, était comme, OK, ouais, on va l'essayer, mais c'est complètement en dehors de sa zone de confort. Elle, elle faisait des photos comme tout le monde pour le fun, mais sa page montait tranquillement. Fait que elle se demandait comment, tu sais, pourquoi. Fait que j'ai commencé avec elle. J'ai donné comme des petites astuces sur comment, c'est con, mais comment faire un meilleur selfie, comment faire une plus belle photo qu'un meilleur éclairage. Mais mon background de photographe sortait très bien. C'était comme, non, non, il manque d'éclairage. Tu sais, OK, les photos sont toujours dans ta cuisine. Va dans ta chambre ou va dehors. Tu sais, comme un moment donné, comme ça prend de la... Puis là, j'ai dit, regarde, on va t'en faire des photos. Je vais en faire de toi. Comme ça, tu vas avoir des vraies photos d'un photographe. Ça serait pas un selfie. Fait que j'ai fait des photos d'elle. Ça a marché un peu, mais je voyais que le monde était vraiment habitué à ses selfies, tu sais. Fait que j'étais comme, bon, mais regarde, on va y aller dans le selfie. Mais tu vas vraiment comme y aller plus professionnel, plus... Comme un élément supérieur. Fait que là, elle se trouve un case d'iPhone qui colle au mur. Comme ça, elle peut faire ses selfies à distance. Puis là, ça commence à être moins à bout de bras. Les photos deviennent de plus en plus belles. Puis là, les pages de Tatoo commencent à faire des shout-out, faire des shout-out, faire des shout-out. Après ça, des photos de babe, de belle-fille. Des photos de Tatoo. Des photos de babe Tatoo. Des photos de... Puis là, sa page, elle monte, elle monte, elle monte. On est rendu à 100 000 followers. Ça fait comme un mois et demi, même pas, qu'on est allé ensemble. Et la capote est comme, ah, y'a 100 000 followers? Comme, qu'est-ce qui... OK, mais là, elle voyait qu'il y avait vraiment un potentiel à exploser ça. Parce que si on l'a eu en un mois, ça se fait un autre mois, puis un autre mois, puis un autre mois, tu sais. Fait que là, quand j'ai vu ça aller, j'ai dit, OK, c'est malade. Je vais prendre un autre. Je vais essayer avec une autre fille. Là, j'étais comme, OK. Ce que je fais, puis ce qu'elle fait, ça marche. C'est une formule gagnante. Cool. Hé, Laurence Bédard, je la vois sur Facebook. Tout le monde me dit qu'elle est super belle. Zéro idée, c'est qui cette fille-là. Finalement, je me rends compte, c'est la sœur à un drummer dans le temps de... Tu sais comment le monde est petit. Un drummer que je jouais dans le temps dans un band. J'étais comme, c'est la sœur à GPI. OK, bon, ben, hé, hé, je suis un ancien ami à ton frère, tout ça. J'aimais ça te parler d'une affaire sur Instagram. Fait que là, je m'en vais chez eux. Elle est avec son chum. J'explique ça. Les deux sont comme... Mes mains en fait que Val. Attends, de quoi tu parles de faire des photos? Quoi? Tu veux être comme un manager? C'était tellement comme... Les filles, là, puis même son chum dans le temps, c'était comme... Oh, attends, c'est quoi tu veux faire? On comprend pas, là. Fait que là, je dis, regarde, faites-moi confiance. Je l'ai faite avec Val. Val, ça explose. Je peux le faire avec toi. J'étais confiant. J'étais comme, on va le faire ensemble. Même chose avec Laurence. Je fais des photos d'elle au début. Finalement, ces filles-là, ils ont monté leur audience avec des selfies. Fait que c'est ça que le monde va le voir. Ils sentent qu'ils sont plus proches d'eux parce que c'est un selfie, tu sais. Fait que... Montent ça. Fait que là, finalement, ça monte. Les filles montent, là, à un point où ce que quand les deux sont... J'étais à 2-300 000 followers, ils pognaient du 100-120 000 followers par mois, là. Ça montait à ce niveau-là, là. Les pages, là, j'étais... J'avais accès sur mon cell, là. Ça explosait. Il fallait fermer les notifications. Ça drainait mes batteries de cellulaire. Ça avait aucun sens. J'avais deux comptes plus le mien. J'ai jamais vu des trrrrrr, des likes de même, des followers. J'étais... Ça sort de où? C'est donc même mon gars? Je voyais comme toutes les pages repostes, les pages repostes, puis le monde qui sont abonnés à des pages de tattoos qui ont d'autres pages de tattoos, comme mettons qu'on parle de Tattoo Art qui a 900 000 followers. Il y a d'autres pages de tattoos comme Tattoo Fitness qui suivent Tattoo Art, qui prennent les mêmes modèles. Finalement, c'est du reposte à l'infini, mais à travers comme 1500 pages de la niche Tattoo ou Instababe. Ça fait qu'un moment donné, c'était des contactés, des trouvés, puis on leur envoyait des photos gratuites, comme « Hey, you wanna shout out me? Hey, you wanna use my picture? Hey, you wanna... » C'était juste ça, c'était juste envoyer ça, puis un moment donné, les contrats rentraient. Puis là, c'était comme « Hey, on aimerait ça que tu fasses une photo avec une bouteille comme ça, on va te donner comme 300 piastres. » Le Val puis Laurence, « Aïe, je pourrais être payé à faire ça, c'est donc même mon gars. » Je dis « Oh, il y a de l'argent à faire avec ça, tu peux... » Il y a du monde qui vive de ça à mettre des selfies sur Instagram. Ça se fait, là. Ils sont comme « Hey, mais non, on veut faire ça. » Ils sont quand même chanceuses que tu les aies trouvées. Ben, un peu, tu sais, c'est comme... C'est sûr qu'ils le savent, ils sont contentes que je suis allé cogner la porte. J'ai fait « Hey, les filles, je vais me montrer comment ça marche. » Aujourd'hui, ça fait des mois qu'ils travaillent eux-mêmes. Puis là, maintenant, ils s'entraînent entre eux autres. Mais ouais, au début, c'était comme... Ils me croyaient pas ou ils avaient peur ou c'était comme tellement en dehors de leur zone de confort. Puis c'était quelque chose de complètement inconnu. Là, aujourd'hui, c'est comme... C'est comme... C'est comme... Ils pensent à leurs selfies. Toute leur journée est faite pour... Comme... OK, je fais mes ongles demain. Parfait, je vais pouvoir faire deux, trois photos pour la semaine prochaine. OK, cool. Hey, je vais être avec Laurence demain soir. Il faudrait s'arranger pour... Tu sais, là, c'est rendu que c'est dans leur tête. C'est un daily, là. Ça fait que, tu sais... Aujourd'hui, avec des millions de followers... Ouais, leur vie est complètement changée quand même. Tu sais, c'est des filles qu'elles se font reconnaître dans les rues. Elles se font reconnaître un peu partout. Tu sais, je suis allé au Beach Club. J'ai organisé comme une journée Beach Club avec Laurence. Mike Chabot, qui est un autre influenceur fitness. Qui habitait dans mon building. La vie est bien faite. Mais il habitait dans mon building. Je l'ai trouvé dans l'ascenseur. Pis c'est la blonde du temps. Elle était comme... C'est pas toi qui travaillais avec Valérie Cossette sur Instagram. J'ai dit, ouais, ouais. Hey, tu devrais aider mon chum. Il a bien des followers. Peut-être qu'il a pu faire des collables. J'ai dit, ah, c'est quoi? Non. Mike Chabot fitness. 500 000 followers. T'as 500 000 followers. Il est comme... Ouais, là, ben ouais. Dans le fond, ça fait longtemps que je fais ça. J'étais comme... Ok! Fait que là, parle à Mike Chabot. Là, Mike, c'est aussi un gars tatoué. Fait que là, regarde. On va faire des photos. On est tout le monde ensemble. Fait que j'ai organisé une genre de journée avec Mike, Oli Anger dans le temps. Qui est un super bon ami à moi. Qui était un client que j'aidais aussi pour son personal brand. On a fait une journée. Pis tu sais, Val, elle se fait arrêter par des filles comme au Beach Club. Là, tu sais. C'est comme, oh my God! T'es la Valérie Cossette d'Instagram, tu sais. Pis Val est comme... T'es tellement une fille comme gênée. Ah! Ben là, ouais. Tu prends une photo avec. Elle est comme à faire un petit sourire. Pis là, elle me regarde. Pis elle est comme, oh my God! Le monde savait qui. C'est comme... C'est tellement surprenant. Ça change ta vie. Là, tu deviens comme... Moi, j'ai pour dire que les influenceurs, c'est des rock stars aujourd'hui. Là, c'est comme... C'est quasiment rendu du monde que... C'est pas pour rien que ça s'appelle un influencer. Là, c'est que tu te regardes à tous les jours. Pis t'as hâte que le nouveau selfie sorte. Ou le nouveau contenu sort. Fait que... Les filles prenaient des photos avec elle. Les gars prenaient des photos avec Valérie. Pis les gars étaient comme, « Grande photo! Mais genre, mets-la pas sur Instagram. Tu sais pas que ma blonde... » Fait que tu sais, c'était... C'est sûr que ça dégage un peu ça aussi. Là, mais... Mais tu sais, moi, ça a toujours été de la business. Ces filles-là sont devenues des amies. Elles sont tellement... Elles sont adorables. Ces filles-là, c'est des bonnes filles. Euh... Tu sais, il y a bien du monde qui hate, évidemment. Tu sais, « Ah! Elle montre ses seins. C'est une slot. » Non. Vraiment pas, là. C'est tellement des bonnes filles. Euh... Évidemment, elles sont bien faites. Tu sais. Oui, elles prennent du temps pour s'arranger. Pis être comme à la perfection. Mais... À la base, c'est... Ils ont vraiment des bons coeurs. C'est des bonnes personnes. Fait que c'est pour ça que je voulais travailler avec eux. C'était pas des... Justement du monde qui voulait faire ça pour utiliser leur... Pour être capable de faire grossir ton compte Instagram, je veux dire, est-ce que... Est-ce que ça suffit juste d'être une belle fille en 2018? Ou ça prend d'autres choses? Ben, en fait, comme dans n'importe quel business ou n'importe quel niche, tu sais, quand il commence à y avoir beaucoup de compétitions. Tu sais, des belles filles, il y en a énormément sur Instagram. Fait que je te dirais que non, ça suffit pas. C'est sûr que c'est un gros plus, mais ça suffit pas. Euh... C'est sûr que... Mettons qu'on parle de Val pis Laurence, ces filles-là, ils étaient pas seulement comme des belles filles, mais en plus, ils étaient early tattooed. Il y avait beaucoup de tattoos. Fait que c'est sûr que ça les a narrow dans une niche très précise, qui était tattoo et Instababe. Euh... J'aime le mot Instababe, mais en tout cas... Hashtag tattooed Instababe. Mais c'est un peu comme dire influenceur sans être sérieux. Je trouve ça pas sérieux de dire le mot influenceur, mais en tout cas. Fait que ces filles-là étaient vraiment dans une niche précise. Fait que c'est sûr que ça allait exploser plus vite. Une belle fille, juste belle fille. Ouais, tu vas avoir des chances, mais si t'as pas de stratégie ou t'as pas du bon contenu, t'es convident. Quand t'es un gars, on a vu que c'était possible de le faire, justement avec l'autre qui était en fitness. Ouais, Mike, ouais, c'est ça. Mais encore là, ça te prend une niche, ça te prend une stratégie. Ben Mike, c'est la même chose. Mike, dans ma tête, c'est un Instababe, mais c'est un gars fitness, t'sais. C'est comme, c'est un beau gars, super découpé, il paraît super bien et il est dans le fitness. Ça prend comme un duo de quelque chose. Parce qu'une belle fille pourrait être une belle fille, évidemment. T'sais, il y en a beaucoup de ça, là. Pis comme on en a pas de quoi, si tu narrows vraiment précisément, pis t'es le meilleur là-dedans, ben c'est sûr que tu vas te faire remarquer, t'sais. Ben y a moyen quand même d'aller chercher une audience sur Instagram sans être un ou une babe, là. Ben non, c'est ça, t'sais. Eux, c'est parce qu'ils ont monté aux millions, pis tu regardes toutes les Instababes encore, Quantum Quote, qui ont des millions de followers. Cool, mais t'as pas besoin d'avoir un million de followers pour soit vivre de ça ou soit avoir une belle visibilité, là, on s'entend. Fait que t'sais, tu peux vivre très bien avec 25 000 followers. Au Québec, c'est immense d'avoir 25 000 followers. Fait que c'est comme... Ça dépend un peu où ce que t'es aussi, là. T'es à LA, le gars qui marche dans la rue, il a 30 000 followers, là. T'sais, je me rappelle même à LA, un moment donné, j'étais allé, pis j'étais allé au Urban Outfitters, quick story, Urban Outfitters, pis là, j'ai parlé de ça pis là trois ans, à peu près. Pis la fille qui me vend le chandail, c'est genre, c'est cool, t'sais, on parle, on parle. Pis comme, ah, t'sais, ah, t'as un accent, t'sais, j'étais à Montréal, je suis né ici, là, je checker, faire des photos, faire du contenu. Elle disait, ah, ben, à moi sur Instagram, la fille avait 65 000 followers. La fille, elle vendait des chandails Urban Outfitters à LA. J'étais, OK, LA, c'est un autre game, là, t'sais, genre, t'as pas ça ici, là, t'sais. Mais ça, je me suis rendu compte que là-bas, c'est next level, pis c'est là que tu prends les trends, pis ici, on est super en retard. Pis aujourd'hui, ici, en 2018, avoir 25 000 followers, c'est encore super, comme, j'ai dit 18 000, 25 000 followers, c'est encore super bien vu, là, t'sais. Le monde va te demander comment t'as fait, là, t'sais. All right. J'en ai 13 000. C'est quand même fucking bon, t'sais, très bon, t'sais. J'étais cool en 2014. T'es 13 000 depuis 2014. Mais, OK, fait, là, ce que je veux qu'on s'en aille avec cette conversation-là, c'est, comment est-ce qu'on fait pour trouver, un, identifier les bons influenceurs avec qui travailler, deux, comment est-ce qu'on fait pour les contacter, se faire remarquer par eux, parce que je suppose que c'est des gens qui sont super sollicités. Est-ce qu'ils ont des agents? Est-ce qu'il faut qu'on passe par des agences? Ensuite de ça, lorsqu'on fait notre deal avec eux, qu'est-ce qu'on leur offre? Y'a-tu des barèmes de prix selon le nombre d'abonnés? Qu'est-ce qu'on regarde pour être capable d'évaluer l'efficacité? Comment est-ce qu'on fait pour supporter des comptes qui ont des faux abonnés? Je te laisse passer là-dessus. Écoute, 16 questions tu m'as posées, on va essayer d'y aller une par une. Dans le fond, comment les contacter? Honnêtement, c'est sûr, le DM ou l'email, c'est pas mal la meilleure façon. Je te dirais qu'un email, ils vont le prendre plus comme professionnel. Évidemment, c'est pas tout le monde qui lit leur email à la seconde comme ils iraient, mettons, leur DM. Mais ce que les DM, à un certain point, deviennent beaucoup trop crowdés, c'est tout le monde envoie des messages. Surtout quand t'es un influenceur, puis surtout quand t'es un influenceur parce que t'es beau. Le monde, évidemment, ils disent que t'es beau, ils veulent te marier, ils écrivent d'autres choses qu'on ne dira pas dans le podcast. Mais à travers tout ça, des fois, il y en a un qui est comme « Hey, collaboration », puis ça se peut que tu le vois pas. Fait que t'es mieux d'envoyer un email, puis d'après moi, ils vont plus le lire, puis comme prendre ça pour, en fait, prendre ça pour du cash. Oui. Parce qu'évidemment, le monde envoie pas d'emails pour dire « Hey, t'es beau », ils vont DM normalement. Mais là, c'est parce que le monde s'en rendu compte que les emails, ils répondent plus. Fait qu'ils envoient des emails maintenant, en tout cas. Fait que t'envoies un courriel, c'est plus facile. Ils ont toujours leur courriel dans leur bio ou comme dans le lien direct. Pour ce qui est des agences ou des agents ou des managers, moi, mettons, avec Val puis Laurence, on avait un email que les deux, on avait accès. Fait que dans le fond, soit je parlais, soit elle répondait, ça dépendait c'était quoi. Quand c'est des agences, l'influenceur va le dire. Quand c'est une grosse agence, mettons, comme Doucedo dans le Vieux-Port à Montréal, si t'envoies un email, mettons, à Markfit, c'est l'agent de Markfit qui va répondre aux emails. Qui va dire « Salut, on est le team de management de Markfit. Merci pour l'email. Qu'est-ce que t'as en tête? » Fait que c'est sûr qu'une agence, c'est business. Ils vont te répondre tout de suite, ça va aller vite. Fait que c'est sûr que les gros influenceurs, souvent, sont en agence parce qu'ils veulent avoir du management, ils veulent avoir des contrats qui rentrent un peu un bord pis de l'autre, et se concentrer seulement sur faire du contenu et non chercher des gigs parce que c'est un autre job complètement. Fait que c'est sûr que rendu un point, un niveau, t'as des managers, t'as des agents, tout ça. C'était quoi les autres questions? Juste avant qu'on passe à l'autre question, il y avait un truc que tu m'avais mentionné au téléphone. C'était lorsque t'as ton tag Instagram vérifié dans les DM. C'est ça, c'est que, mettons, en DM, je prends encore un exemple Valérie parce que ça a été un exemple assez « case study », assez fou. Elle recevait à peu près comme 4 à 600 DM par jour. Fait que quand, moi, je cherchais de la job pour elle, tu scrolles à travers les mondes qui veulent la marier, les mondes qui veulent l'inviter au souper, des affaires de la même, pis à un moment donné, tu scrolles, pis « Ah, t'as un blue check, l'Instagram, tu sais que c'est une vraie page, c'est une vraie business ou c'est quelqu'un d'important. » Fait que là, wow, tu vois tout de suite, tu arrêtes ton scroll, tu cliques dessus, pis on est tombé sur Jeremy Piven, le gars qui fait « Harry Gold Entourage », qui a envoyé un DM. J'étais comme « Wow, c'est un acteur ». Fait que c'est comme, c'est sûr que quand t'as le blue check, tu le vois tout de suite. Ou, tu sais, c'est sûr qu'il y a des stratégies aussi que tu peux faire, parce qu'à Instagram, tu vois juste les 6 premiers mots quand tu scrolles les DM. Fait que, tu sais, c'est important que ton début de message que t'envoies à l'influenceur, il soit vraiment clair. C'est pas comme « Salut virgule », pis là, si tu fais un espace, ils vont juste voir « Salut virgule ». Fait que ça, ça marche pas, tu sais, ils ont l'impression que c'est un gars qui veut encore les courtiser, tout ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, tu peux faire un « Astérix », « Instagram collaboration », « Astérix ». C'est-à-dire que quand tu scrolles, il y a un titre dans le DM, tu sais. Email, évidemment, ça a son titre, ça a son subject, pis tout ça. Mais en DM, je pense que c'est une bonne stratégie pour rentrer en contact avec eux. Ils savent tout de suite que ça va être pour une collaboration. OK. Une fois que tu es rentré en contact avec l'influenceur, que là, elle est intéressante, tu as répondu « Du moins ». Qu'est-ce que tu leur offres comme rétribution en termes, soit de salaire, en termes de… Parce que quand j'avais parlé avec Lydiane, justement, elle se faisait contacter souvent pour se faire dire « Hey, viens dans mon resort, on va te loger gratuit ». Elle est là. « Ouais, mais ça, c'est ma job, là. J'ai besoin de vivre, ça me prend du salaire. » Ouais, ouais. Fait que c'est quoi? Y a-tu des standards? Y a-tu des normes? C'est quoi? Comment ça marche? Ben, je te dirais, c'est pas vraiment le nombre de followers. Avant, c'était « Oh my God, il y a 100 000 followers, on va lui donner 2 000 piastres ». Non. Aujourd'hui, le monde va commencer à catcher que, probablement, il y a du fake, pis 100 000 followers, si t'as 1000 likes, you're not influencing anyone. C'est un peu fake tes affaires. Fait que, t'sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est beaucoup l'engagement et la conversion qui vient en 2e lieu. Mais la conversion, malheureusement, c'est pas tout le monde, tous les influenceurs qui savent leur conversion sur les produits. C'est extrêmement rare qu'un influenceur va garder un genre de guideline sur Excel qui va dire que toutes les brands qu'il a faites à telle heure, ça a conversé. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui font ça. Ceux qui voient ça comme une vraie business, probablement qu'ils le font. Nous, mettons en agence ou comme un manager, on le faisait aussi, on trackait les conversions. J'ai envoyé un courriel au brand, je disais « Combien elle a vendu sur son shout-out? » Quand elle a fait un shout-out, 2 heures après, on a vendu à peu près 6 produits qui ont généré tant d'argent. J'ai dit « Ok, là, je mettais ça. Ok, le brand a donné 1 000. Ils ont généré 2 000. Ok, ouais, c'est 1 500. Ok, c'est bon. » Quand tu arrives pour pitch un influenceur, tu as les outils pour le pitcher et là, tu as un meilleur pitch-sell. Chaque fois que Valérie fait un post, tu as une conversion de 75 %. Dans le fond, tu as ça, ça, ça et tu vas faire à peu près de temps de vente. Ça dépend c'est quoi le produit, évidemment. Le but, dans le fond, c'est d'avoir l'influenceur qui est dans la niche de ton produit. Ça fait que c'est sûr que si tu vends quelque chose de fitness, tu vas aller voir plus un gars comme Mike Chabot ou un Marc Fit parce qu'ils sont top là-dedans, mettons, au Canada. Tu vas chercher la niche, tu regardes l'engagement, tu regardes si les likes, les commentaires sont vrais. Il y a beaucoup de fakes dans ça, ça fait que c'est très dur de démystifier tout ça. Les « Fire », les « Thumbs up », les « Keep going », « Great pick, bro ». Genre « Cool pick », c'est un bot. C'est pas mauvais si t'as un vrai conte qui like des vraies affaires, mais en même temps, il a pas vraiment écrit ça sur ta photo. Il l'a probablement pas vu. C'est pas vraiment un bon comment. Maintenant, avec le nouvel algorithme qui calcule que ça prend quatre mots dans ton commentaire pour calculer comme un engagement, aujourd'hui, les « But », ça marche un peu moins. Un « Thumbs up », ça compte pas. C'est sûr qu'un commentaire, bien des commentaires, une centaine de commentaires qui disent « Oh my God, tu changes ma vie, tu m'inspires, blablabla ». Là, t'es comme « OK, cette page-là, elle marche pour vrai ». Là, tu peux le contacter. Pour répondre à ta question, dans le fond, tu contactes quelqu'un pour un produit quelconque. Le produit, s'il a une énorme valeur comme un resort ou quelque chose qui vaut 1000$, ça se peut que tu fasses juste donner le produit à l'influenceur et pas le payer. Mais comme tu disais avec la fille avec qui tu parlais, qu'elle se fait inviter dans des resorts, mais en même temps, il faut qu'elle vit de ça et qu'elle paye. Honnêtement, si tu refuses d'aller dans un resort gratuit parce que t'es pas payé, tu sais, assis-toi un peu parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir une semaine gratuite au Mexique. Fait que tu sais, c'est sûr que ça commence comme ça. Mais juste pour parler d'Idyanne, c'est pas un resort parce que je sais que si elle écoute le podcast et qu'elle fait comme « Non, 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 moi, je déteste les resorts », bien, tu sais, l'Idyanne autour du monde, tu sais, c'est du camping, c'est très, très… Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Fait que non, zéro resort même qu'elle s'emmerde un peu quand elle s'en va là-bas. Ouais, non, non, je comprends, mais oui. Mais c'est parce que c'est du travail, tu sais, t'es pas juste là à chiller dans ton resort. Faut que tu planifies tes posts. Ouais, exactement. Bien, en fait, moi, ce que je peux conseiller à ces gens-là, tu sais, le monde qui veut faire du « travel influence » ou du « lifestyle in travel », moi, je connais, mettons, des filles du Québec qui le font comme Mel Vandersloss ou… Tu sais, il y en a des filles qui le font très bien puis sont excellentes. Puis à force de parler avec eux, tu te rends compte que, tu sais, oui, ils se font inviter dans un resort. Des fois, ils ont le billet d'avion payé, mais souvent, ils payent le billet d'avion. Mais pour qu'ils aillent là puis que ça soit pas comme tout le temps des vacances, puis quand même, il faut qu'ils génèrent de l'argent. C'est ça leur business, comme tu dis, c'est du « travel influence ». Fait que eux autres, ils ont été assez smarts pour faire comme « you know what, je vais pousser mon photographie skill puis mon vidéo skill puis je vais vendre du contenu de qualité à ces resorts-là ». Fait que là, dans le fond, c'est qu'à se pointe au resort, tout est payé, l'avion est payé, mais en plus, elle va faire 1 000, 1 2 000, 1 3 000 de contenu, de content creation pour une business pendant qu'elle est là-bas. Parce que là, elle utilise son influence puis elle utilise ses skills de content creation. Fait que là, elle est capable d'avoir un budget. Mais l'influenceur qui veut aller là puis qu'avec son story, en plus, il veut être payé, pour vrai, ça prend un énorme engagement. Avant de payer un gars, payer tout en fait puis en plus le payer, c'est sûr que ça n'arrive pas souvent. Genre, je dirais au monde comme « attendez-vous pas à ça ». Ça arrive rarement. Mais si t'es bon en photo, t'as une bonne caméra puis c'est pas juste ton iPhone, tu fais des photos puis en story, si t'es calé un peu là-dedans, t'es capable d'offrir une value supplémentaire de juste ton influence, là, tu vas avoir de l'argent. Bien, t'as plus de chance. On a eu une question cette semaine sur la tranchée. C'était justement quelqu'un qui voulait faire affaire avec des influenceurs puis il se demandait au niveau légal, au niveau de l'engagement que l'influenceur fait avec ta marque pour tout casquer, tu fais tant de posts, t'as tant d'argent. Est-ce que vous faites signer un contrat? Oui, toujours. Est-ce que c'est informel? Toujours, oui. C'est des contrats… Si l'influenceur est dans une agence, ils ont déjà des contrats établis par leurs avocats qui font juste changer les dates, le nom de l'influenceur, tout ça. Moi, j'avais demandé à mon avocat dans le passé avec Val puis Laurence pour faire des petits contrats. Souvent, les brands ont des contrats déjà faits. Fait que c'est important de vraiment lire tous les fin prints puis tout ce qui est écrit parce que je vous jure, à chaque fois que j'ai un contrat, il y a des affaires qui mettent que tu ne vois pas. Il faut que tu les vois. Ils vont dire dans les maires de garde, on veut que tu fasses 5 posts une fois par mois tous les lundis à 7 heures le soir, mais dans le contrat, c'est marqué 8 posts. Puis là, tu leur dis, excuse, on avait dit 5, dans le contrat, c'est écrit 8. Je voulais juste m'assurer qu'on parlait vraiment de 5. Ah oui, c'est notre erreur. C'est vraiment important comme dans l'avoir de quoi lire les contrats. C'est vraiment, vraiment important. Du côté de l'influenceur, du côté du brand, là, il va y avoir des fois des tracas aussi. Est-ce que c'est le brand qui paye en premier ou c'est l'influenceur qui fait sa promo puis après il se fait payer? C'est encore là, c'est parler avec le brand, c'est voir la confiance qu'on a, mettons, avec le brand. Le brand, évidemment, s'ils font ça régulièrement avec des influenceurs, ils vont être bien moins stressés d'envoyer l'argent upfront. Il y a des brands qui vont faire, non, c'est après, puis tu n'as rien à dire. Ça, ça se peut aussi. Fait que dans le fond, comme influenceur, c'est ton choix de dire, genre, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Je risque de ne pas me faire payer. Mais tu vois, si un brand utilise des influenceurs à tous les jours, tu vois que c'est legit. Mais il faut quand même lire les contrats parce que souvent, ils mettent des trucs qui ne t'ont pas dit dans les e-mails parce que c'est un copicolé d'un autre contrat qu'ils avaient dit ça à l'autre, puis ils veulent sauver du temps. All right. Fait que là, tu sais, ce que je comprends bien, quand tu es ton influenceur, c'est vraiment important de travailler sur tes skills de photos. Toi, tu as donné, tu as coaché Valérie et Laurence pour qu'ils prennent les meilleures photos. Ensuite, tu as été voir d'autres pages pour des shout-outs. Je pense que tu as fait de l'outreach et tu as contacté directement pour leur dire, hey, cette photo-là, tu peux apporter, etc. Ensuite de ça, je pense que c'est le même principe aussi. Si jamais tu veux être un travel influencer, il faut que tu fasses des démarches de contact. Exactement. Puis même principe quand tu veux faire affaire avec des influenceurs. C'est la même chose. La démarche où tu les trouves. Tu as-tu des trucs pour les trouver? Les bons, tu sais, parce que je veux dire, moi, je prendrais justement, je préfère Valérie pour promouvoir la tranchée. Je ne suis pas convaincu qu'il y a beaucoup de conversions. Il y a des conversions. À moins que tu montres des charts Excel avec des graphiques qui disent que je vais faire de l'argent, mais je ne pense pas. Déjà, Val, elle parle en français sur Instagram, puis son crowd est aux États-Unis. C'est sûr que… C'est Target. Ouais, c'est ça. Mais c'est une fille d'ici de Trois-Rivières, tu sais. Mais… Dans le fond, comment les trouver? Si c'est une business physique locale, bien, avec géolocalisation, puis tu trouves les top posts dans les hashtags, tout ça, c'est facile à y trouver. Si c'est du e-com, tu y vas par niche. Fait qu'encore là, tu peux chercher par hashtag, tu peux chercher par… Tu peux même chercher sur Google, tu peux chercher… Tu sais, comme ça, il se trouve. Ces personnes-là, tu vas les trouver… Surtout que, mettons, tu cherches du travel, tu tombes sur… Je parlais tantôt, Mel. Tu tombes sur Mel, puis là, tu passes sur le petit triangle en bas, ça va sortir plein de comptes qui ressemblent à elle, qui sont comme « you must be interested in », tu sais. Elle a quasiment comme la même page, le même nombre de followers, le même engagement. C'est sa meilleure amie, ils travel tout ensemble, tu sais. Fait que c'est un peu comme… Tu cliques sur les flèches, puis là, tu les mets dans un bloc-notes, puis tu mets leur engagement à côté, puis leur following, puis tu crées une liste. Puis après, c'est tes contacts, tu sais. C'est vraiment… C'est de la recherche comme dans n'importe quoi. C'est juste que malheureusement, c'est pas comme Google qu'il y a un search, là. Il y a un search dans Instagram, mais tu peux pas écrire « Travel Influencer », ça marche pas encore, tu sais. Fait qu'il faut que tu les trouves, c'est manuel, c'est pour ça que c'est vraiment long. T'as-tu eu une expérience avec les… T'as des sites qui regroupent les influenceurs? Ouais, ouais. Ben, mettons « hashtag paid », c'est comme un solide, c'est un vraiment bon. Comment? Dans le fond, c'est « hashtag paid ». OK. C'est ça le nom du site. Dans le fond, c'est un « middleman » entre le brand et l'influenceur. Fait que les brands s'inscrivent, ils disent ce qu'ils ont besoin, les influenceurs s'inscrivent, ils disent c'est quoi leur niche, puis après ça, ça fait du « team up » automatiquement avec un algorithme sur le site. Ça, il commence à en avoir de plus en plus sur Internet, mais « hashtag paid », je pense que c'est un des meilleurs qu'ils ont en ce moment. Cool. Ouais. Toi, t'as fait un livre, « Instaboost », qui est en anglais. T'as un peu proche pour nos éditeurs qui sont principalement francophones, mais on a beaucoup de bilingues. T'as-tu un petit « deal » que tu pourrais leur offrir, exclusif à la tranchée? Ben oui. Juste pour te dire, le livre, il est écrit en anglais, mais il est écrit par un francophone bilingue. Fait que c'est super simple à lire. C'est pas du vocabulaire de littérature anglaise. C'est comme tout le monde dit, c'est facile à lire, j'ai aimé ça, c'était simple. Tu vas pas d'un bord pis de l'autre, je parle beaucoup, on le voit, mais dans le livre, c'est comme « right to the point », puis je voulais mettre ça simple, puis lire ça en 15 minutes. 15 à 20 minutes, c'est fait, puis tu connais ça. Fait que c'est un petit « blueprint », à date, ça va super bien, le monde aime ça. Je pourrais l'offrir à moitié prix, pour la tranchée. Je pourrais l'offrir à tout le monde, ça me fait plaisir. Même s'il y a du monde qui veulent comme le partager avec leur monde, on va faire un autre spécial avec eux, tout ça. Le but, c'est que le monde le lise, pis qu'il comprenne Instagram. Je trouve ça plate encore ce jour, que le monde savent pas encore comment cette plateforme-là fonctionne. C'est si simple quand tu connais ça, mais c'est de le savoir. Fait que le but, c'est que lisez-le, pis ayez du fun avec ça, ça peut vraiment changer votre vie. Ouais. Cool, ben écoute, il faut qu'on met le code promo dans les notes du podcast. Ouais. Je vais dire ça dans l'autre show, ça va être quoi l'URL. Parce que je sais pas c'est quoi le numéro. Parfait. Écoute, merci de t'être déplacé, pis cheers. Ça fait plaisir, cheers. Merci Oli. Merci Oli. Écoute, c'est pas c'est quoi le numéro. Parfait, écoute, merci de t'être déplacé. C'est déjà tout pour le 26e épisode de Scotch et Domination Mondiale. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue avec Nick Léger. Je vais mettre un lien dans la description au latrancheur.com slash 26 pour être capable d'avoir accès à son livre à moitié prix. Ensuite de ça, j'ai très 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 hâte de vous présenter notre prochain épisode de Scotch et Domination Mondiale où j'ai vraiment mis le paquet. On a acheté un nouveau kit de son, nouveau kit d'éclairage pour vous présenter un invité que j'ai hâte, j'ai très très hâte de vous présenter. Je veux pas dire c'est qui, tout de suite, mais ça va être hot. Fait que assurez-vous de vous présenter dans deux semaines pour le prochain épisode de Scotch et Domination Mondiale. Ciao.